... Par le groupe du matin à m'exprimer sur la vision de Sa Majesté concernant l'Atlantique. Pour nous c'est une priorité, l'Atlantique est inscrite dans notre ADN et la vision de Sa Majesté est claire parce qu'elle met l'élément humain au centre de la stratégie. Le deuxième élément c'est l'interconnexion entre ce corridor Afrique-Europe-Sahel qui nous permet de créer de la croissance et de promouvoir des synergies. C'est d'abord des interconnexions électriques, des interconnexions en matière d'énergie, de câbles sous-marins, de transports ferroviaires, de transports maritimes. Et dans ce cadre-là le port de Dakhla est un élément fondamental qui permet non seulement de désenclaver les pays du Sahel mais également créer des opportunités pour l'ensemble des pays de la région. C'est un projet ambitieux qui a aujourd'hui un soutien de l'ensemble des partenaires africains et autres. C'est un projet également dont la finalité est la création de l'emploi ou la dimension humaine elle est centrale. Et c'est un projet également, c'est une vision qui crée de la stabilité et de la prospérité. Donc aujourd'hui nous avons été heureux de constater que l'ensemble de nos partenaires africains ont non seulement apporté leur soutien à cette initiative mais ils ont clairement signifié que cette initiative cadrait ou s'inscrivait dans le cadre de leur priorité nationale. Et le projet marocain, le projet de sa majesté le roi est un projet de prospérité, de création d'emplois, de richesses et d'emplois pour l'ensemble des pays partenaires du corridor africain. Voilà, je voudrais également préciser qu'en cela, le Maroc ne tourne pas le dos à la Méditerranée. La Méditerranée, l'Europe, constituent également des priorités. Mais aujourd'hui, une de nos actions prioritaires stratégiques en matière diplomatique, c'est la construction de cette vision atlantique pour apporter plus de coopération en écoutant l'ensemble des priorités des pays membres de cette initiative.